Sinclair Jeune homme Chanteur Auteur compositeur Sympa En pleine forme On dit que je suis le roi de la funk, j'ai du mal à le croire, bête de scène, c'est à voir. Il n'écoute que son instinct Le fou Le fou Le fou Le fou Le fou Je trouve que le nom sonnait pas genre rockstar quoi. Moi j'avais envie d'être une rockstar et c'est vrai que bon, ça le faisait pas trop quoi. J'avais envie d'avoir un nom simple, une sorte de label, sans prénom, sans nom, et Sinclair ça m'est sorti comme ça. La seule fonction que ça a, pour moi, c'est que ça fait du bien la musique. Ça libère, si tu veux, des... Ça, ça doit te faire voyager. La musique politique, ça m'emmerde. Moi, personnellement, ça me fait chier. Je préfère à la rigueur, tu vois, c'est attaquer directement à tes problèmes perso, parce que si on réglait tous nos problèmes perso, on n'aurait pas besoin de régler les problèmes politiques, tu vois. Ce serait quelque chose qui se propagerait, il y aurait un peu plus de conscience. Vraiment éveiller la conscience, tout en faisant quand même, tu vois, plaisir danser, voilà, lâcher un peu quoi. C'est ma vision de la musique. C'est vraiment un truc où tu viens prendre du plaisir, à la rigueur, tu as deux, trois réflexions qui te restent un peu en tête, mais sans plus. Ludique. Il faut que ça soit ludique. J'ai eu des problèmes de maison de disque. C'est juste qu'on s'est retrouvé dans une situation où on ne s'entendait plus, donc j'ai dû récupérer mon contrat. Je me suis battu pour récupérer mon contrat. Que j'ai récupéré. Ce qui fait qu'en récupérant mon contrat, j'ai récupéré mes disques aussi. Et ceux des magasins. Ce qui fait qu'il y a plus de disques dans les magasins aujourd'hui. Ce qui me permet de me considérer vraiment comme un indépendant, une espèce de tout seul, tout seul aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que je fais des concerts. Parce que j'ai envie d'aller voir les gens en direct sans avoir de disques à vendre et de leur chanter des chansons. Ce soir, on va chanter de nouvelles chansons. Et à la rentrée, il y a un disque qui va sortir. Et à la rentrée d'après aussi. Je prépare deux trucs. Ce qui est sûr, c'est que cette situation est nouvelle. Et en même temps, je vais montrer, je vais prouver aux gens que tu n'as pas besoin d'être dans une major quand tu sais faire ce que tu sais faire. Quand tu sais faire ton métier et que tu sais t'entourer, que tu n'as pas besoin d'être dans une major pour faire des bons disques. Et pour donner au public un disque à un prix raisonnable avec beaucoup de contenu. J'adore Internet. Je pense que c'est la révolution depuis quelques années. C'est vraiment, je ne sais pas, c'est les bibliothèques, c'est les connaissances, c'est le savoir, c'est la disponibilité chez toi. C'est ça que je trouve extraordinaire. Donc je m'en sers pour découvrir plein de choses. Je ne diffuse pas. J'ai un site, mais il n'est pas très performant à ce niveau-là. Je pense qu'à long terme, on va faire un site qui sera très riche en musique. Et je ne me sens pas du tout victime. Je sais qu'on trouve mes albums et tout sur Internet, mais je trouve ça tellement normal aujourd'hui d'aller télécharger de la musique. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on trouvera un moyen de rémunérer les artistes. Et on ne peut pas incriminer les internautes et les taxer de voleurs. À partir du moment où ils ont accès à quelque chose, c'est normal qu'ils échangent. Je ne pense pas que la musique en souffre vraiment. Je pense que le marché en souffre, mais pas la musique. Oui, certains magasins font la gueule parce qu'ils vendent peut-être moins de Britney Spears d'une certaine manière. Mais je pense que le téléchargement est quelque chose de sain à partir du moment où tu as envie de connaître la musique. Ça ne me dérange pas que tu aies la chercher, quel que soit le moyen. Ce n'est pas fait à la base uniquement pour être vendu, la musique. C'est d'abord fait pour être écouté. Je suis un peu le seul à avoir ce discours qui fait que je n'ai pas beaucoup d'amis à ce niveau-là. Mais en même temps, si on regarde vraiment les chiffres et si on se pose vraiment les bonnes questions, on s'aperçoit que ça aide la musique plus qu'autre chose. Et je pense que le téléchargement fait vendre des disques. J'en suis certain. Je suis un étoile, c'est mon ventre au marché. Dans la crise, dans ses ans de crise. On y trouve les chiffres, périsques et les DVDs. Qui se vendent par camion entier. On se demande pour en profiter. C'est vrai que c'est incroyablement machiné. Les artistes pour la gueule. Et car ils pensent d'être les seuls. Ah c'est bien à couper. C'est vrai. Les artistes se font bouffer. Mais je suis passé sur les seuls petits. C'est bien. J'adore cette période. Il faut arrêter de se faire embobiner la tête. Il faut bouger son cul. Il faut faire des choses. Il faut y croire. Il faut arrêter d'écouter ce qu'on nous raconte. Des histoires de crise. Des crises qui profitent toujours aux mêmes personnes. Ceux qui ont du blé. Qui permettent de virer toutes les personnes dont ils ne servent plus. En attendant, il y a des choses qui se font. On est tous capables de faire des choses sans forcément penser au pognon. Et c'est ça. C'est ça la démarche artistique. La vraie démarche artistique. Je fais une musique tellement mélangée que la mettre dans la boîte funk, je trouve ça réducteur. Mais en même temps, je préfère la boîte funk que d'autres. Le style, si tu veux, c'est un costume. Tu vas aimer les gens pour ce qu'ils sont, non pas pour la manière dont ils sont habillés. Donc après, tu peux te revendiquer de telle ou telle famille. Si tes chansons sont bonnes, elles passeront. Quoi qu'il arrive. C'est vraiment américain, la musique que j'écoutais. Anglo-saxon, on va dire. C'est essentiellement noir à la base, la musique. Puis après, tu vois, mon père faisant des disques. Mon frère étant DJ. On a à la maison des tonnes et des tonnes de disques. Donc, au début, je commençais à donner des références. Mais là, à part une ou deux grandes personnes qui m'ont amené comme Prince et Sly Stone, le reste, si tu veux, m'a servi d'influence. Je n'ai pas la liste des gens qui m'ont vraiment influencé. C'est très, très vague. Et aujourd'hui, notamment aujourd'hui, tout peut m'influencer. Un mauvais morceau avec une bonne ligne de basse peut m'influencer et me donner envie de faire de la musique. Parce que j'ai réussi justement à dépasser le côté fan. Je ne suis plus trop fan de mes idoles. J'ai réussi à dépasser le cap et donc de me sentir complètement libre par rapport à la musique et de m'inspirer de n'importe quoi et de ne pas avoir de carcan en me disant non, la musique que j'aime, c'est ça. Il ne faut pas que je reste dans mon truc. Non, non, c'est complètement éclaté. Je souris à la peau et danser je l'ai maudit à demi-mot. Mais c'est en novembre où les lumières se taisent et se pondent. Mais c'est en novembre où les lumières se cachent et se fondent. Je suis resté un peu à t'attendre et dans mon cœur j'ai eu cette intresse étincelle. Avec le recul, je m'aperçois qu'il y a des directions que j'ai prises que je ne reprendrai pas. Mais je pense que c'est important d'essayer. C'est prendre des risques et le risque, c'est ce qui te fait avancer. Moi, c'est ce qui me fait avancer. Prendre des risques et tester, me mettre en danger, c'est ce qui me fait avancer. Maintenant, ça coûte cher, mais bon, on s'en fout. Ce qui compte, c'est quand même de ne pas se sentir frustré. Moi, je préfère avoir des regrets, tu vois, parce que je me suis trompé sur telle ou telle production, plutôt que de me dire, j'aurais peut-être dû essayer. Je suis plus partisan du regret que du remords. Les concerts, tu vois, il y a un moment, tu n'as pas toute cette énergie toute ta vie. Je trouve que c'est bien d'en profiter maintenant. Et j'ai plein de choses à dire en ce moment. Donc, j'adore aller sur scène. Je crois que c'est le seul endroit où tu peux vraiment te libérer, te sentir le plus proche possible de ce que tu fais. Parce que tu n'as pas de contraintes. Moi, je n'ai pas de contraintes sur scène. Je suis mon directeur artistique. C'est-à-dire que je décide ce que je fais, la manière dont j'ai envie de le faire, et tu as le public en face. C'est-à-dire que jamais tu ne te poses de questions parce que tu as un retour immédiat. Donc, c'est vraiment un endroit où tu apprends la musique aussi. Parce que dès que ça commence, tu ne peux pas t'arrêter. Tu fais deux heures et c'est deux heures non-stop. Donc, tu apprends terriblement. Toujours en train de te perfectionner. Moi, je chante de mieux en mieux. Je trouve que le spectacle est mieux qu'avant. Et puis, j'adore voir les gens. J'adore voyager. J'adore faire ça. Je trouve que c'est vraiment un truc extraordinaire. Parce que je pense que jusqu'à 75 ans, je pourrais faire des disques. Peut-être 80. Des disques un peu mous à la fin, mais bon. Des chansons à la nat de King Cole. Après, être passé par ma période hard rock que je sens arriver d'ici quelques années, avec 15 ans de retard. Non, mais beaucoup de musique de film, c'est ce qui me branche. J'ai envie d'apprendre à écrire pour des grands orchestres. Ça, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire des éteintes. Les étincelles, oh, oh. Ils ont manqué, oh, oh. J'ai les éteints. Les étincelles, oh, oh. J'ai les éteints. Les étincelles, oh, oh. J'ai les éteints. J'adore ma femme, foutez-moi la paix quoi.